Musique De retour dans cette émission, tout de suite on continue avec la rubrique réflexion proposée par notre ami, pardon, philosophe Alexis Masson. Alors donc on va aborder quatre petits points de réflexion avec toi Alexis pendant cette rubrique. Alors on commence tout de suite d'emblée dans le vif du sujet avec les athées qui n'aiment pas Noël. Comment ça ? Eh bien oui, comme vous le savez c'est bientôt Noël. Et vous savez que Noël, c'est quoi Noël déjà ? Bon alors, Noël on fête la naissance de Jésus. Jésus c'est quelqu'un de très très important pour une religion qui s'appelle le christianisme. Donc c'est une fête quand même relativement teintée de religiosité. C'est une fête religieuse. Alors voilà, comme vous vous en doutez, les athées qui sont un peu moins bêtes qu'ici en France qui fêtent Noël, on ne sait pas pourquoi. Moi souvent, aussi quand j'étais athée, je me posais souvent la question, mais pourquoi on fête Noël ? Pour avoir des cadeaux ? Oui, mais on n'a qu'à attendre le 1er janvier. Et moi d'ailleurs, j'évitais d'ouvrir mes cadeaux le 25, puisque je trouvais ça tellement con d'adhérer à une fête chrétienne alors que je ne suis pas chrétien. Donc du coup, j'attendais un peu exprès pour que ce ne soit pas le 25. Mais voilà, il y a certains athées en France ici qui fêtent Noël, on ne sait pas pourquoi. En tout cas, aux Etats-Unis, les athées sont un peu plus intelligents, puis surtout un peu plus remontés contre le christianisme. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire ? Eh bien c'est simple, il faut en foutre le pâté sur Noël. Alors pour ça, à l'entrée de New York, ils ont acheté un panneau publicitaire pour diffuser un message. Alors en gros, c'est une image et vous avez des ombres chinoises des personnages, c'est-à-dire que vous ne voyez pas les personnages immédiatement. Vous avez les trois mages qui arrivent et puis Jésus qui est dans sa crèche. Et donc la légende, c'est vous savez en majuscule que ce n'est qu'un mythe. Pendant ces périodes de fêtes, célébrez la raison. Autrement dit, vous savez que c'est un mythe, arrêtez, non, ce n'est pas la naissance de Jésus, Jésus n'a jamais existé, patati patata. Laisse-toi s'en venir, Alexis. Fétez, fétez plutôt la raison. Non, non, je viens de le dire, on a vraiment l'image de la naissance de Jésus. C'est flippant quand même. On ne parle vraiment pas de... Voilà. Donc du coup, les catholiques ont réagi, la Catholic League a fait la même affiche à peu près, sauf que cette fois-ci, c'est marqué l'inverse. Vous savez que c'est vrai, c'est fait, célèbre Jésus, et puis donc du coup, le message, c'est joyeux Noël de la part de la Catholic League. Alors voilà, c'est très joli. Mais sachez que ce genre d'affaires n'arrive pas qu'aux Etats-Unis. C'est-à-dire qu'aux Etats-Unis, souvent, on achète des affiches pour venir insulter l'autre, ou pour venir dire que l'autre est un peu bête. C'est vachement sympa comme concepteur. Mais en France, il existe aussi ce genre de choses. Alors c'est un peu plus délicat. C'est vrai que les Français, on sait bien, sont très raffinés et très délicats. Donc nous, on préfère aller en justice. C'est carrément mieux. Exactement, ça en est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'Oise, à Montier, un petit village comme ça ? Alors la municipalité, comme quasiment toutes les municipalités, enfin comme beaucoup de municipalités, avaient décidé de faire une petite crèche comme ça. C'est joli, c'est beau, c'est Noël. Et qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis ? Il y en a un qui a fait un procès, c'est quoi ? C'est pas de la laïcité, ça ? Eh oui, exactement. Et le tribunal a donné raison aux plaignants. Ah carrément ? Oui, c'est une... Alors je ne sais plus comment c'est marqué, mais en gros c'est marqué que la laïcité dit très clairement que la religion n'a rien à faire dans l'espace public. Donc la municipalité doit retirer sa crèche. Voilà, c'est une violation de la laïcité. D'accord. Alors je cite juste quelques phrases du plaignant en question qui est l'ancien maire, c'est marrant quand même, à mon avis il doit y avoir un truc entre les deux maires, mais bon. Donc il s'appelle monsieur Debey, alors je le cite quand même parce que c'est d'une telle intelligence et d'une telle finesse qu'il faut citer son nom quand même. Alors je le cite. « La grandeur de la laïcité, c'est de respecter toutes les religions en n'en privilégiant aucune. Le maire fait preuve de prosélytisme en voulant installer cette crèche sur le domaine public. La laïcité ne s'aménage pas, il faut traquer ses atteintes partout où elle se trouve. La religion doit rester dans le domaine du privé. » Voilà la phrase. D'accord. Je ressouligne encore le nom du gars, c'est monsieur Debey. Donc si vous connaissez monsieur Debey qui se trouve à Montier dans l'Oise, si vous ne connaissez pas pourquoi il n'y a plus de déco de Noël, c'est de sa faute. D'accord. Et donc une réaction par rapport à cette info, j'imagine ? Eh bien justement, oui, 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 oui. Parce que bon, après il y a eu d'autres affaires évidemment. Bon, il y a eu quelques crèches qui ont été détruites, etc. Mais bon, laissons ça de côté. Il y a quand même un problème, c'est de repousser, encore une fois, mais vous me connaissez bien, j'ai déjà pas mal parlé de la laïcité, mais mettre la religion dans le domaine du privé. C'est quand même créer des citoyens schizophrènes. Vous avez d'un côté des gens qui sont chrétiens et puis sur la sphère publique, il n'y aurait même plus le droit d'être chrétien en fait. C'est ça le problème. On est en train de créer des citoyens schizophrènes. Pardonnez-moi, mais c'est quand même une vision de la laïcité qui est contradictoire avec les principes fondamentaux des droits de l'homme qui indiquent que chacun a le droit d'avoir ses propres convictions et qu'il a le droit de les exprimer. Oui, la liberté d'expression aussi un peu dans tout ça, mince alors ? Absolument. Tout de même. Et puis c'est quand même assez extraordinaire. Ça fait partie de notre patrimoine historique et culturel tout de même. Alors on peut ne pas y adhérer. Ce n'est pas une crèche qui va te faire adhérer de façon au christianisme. Mais il y a un intérêt culturel aussi là derrière et il faut arrêter de stigmatiser ça. Je trouve que c'est assez ridicule. Tu vois, je trouve qu'on confond... Alors moi je suis prof, donc on a un devoir de neutralité. Je trouve qu'on confond la laïcité avec le devoir de neutralité du prof qui ne doit pas être du tout prosélique, qui ne doit pas avoir une croix autour de cou, du coup qui ne doit pas, qui ne doit pas. Donc il ne faudrait pas mettre une crèche non plus dans un collège ou dans un lycée parce que tu es obligé à la neutralité. Tu vois, ce n'est pas pareil que la laïcité où normalement tu as le droit de l'exprimer. Donc là je trouve qu'il y a tout le temps une confusion entre cette neutralité et cette laïcité. Il y a une quasi-confusion en fait. On vire de la laïcité finalement à une certaine forme d'athéisme. Parce que si tu n'as pas le droit de l'exprimer, du coup tu te retrouves à vivre quelque chose qui est de l'ordre de l'athéisme. Parce qu'encore, on peut penser à la limite, on peut penser l'agnosticisme, on peut se dire peut-être que Dieu existe, peut-être qu'il n'existe pas, je ne sais pas. Mais dans les actes on est bien obligé de faire des choix. Par exemple, aller au culte ou pas. C'est ou bien tu y vas ou bien tu n'y vas pas. Tu ne peux pas mettre un pied et puis l'autre pied dehors. Enfin bon, à la limite si... Ou en disant je ne sais pas... Je crois que je vais donner des idées à certaines personnes à Strasbourg. Donc si vous voyez des cons qui restent comme ça à la porte, un pied du côté des paliers. C'est la laïcité. C'est la faute de laïcité. Mais sinon voilà, en général quand on agit, il faut bien qu'on fasse des choix. Et donc par conséquent, même dans le domaine privé, quand on est chrétien, on vit toujours en tant que chrétien. Alors certes, on n'est pas obligé de faire du prosélytisme, ça va de soi. Mais on reste quand même chrétien. On ne peut pas dissocier comme ça violemment d'un côté l'aspect public et d'un côté l'aspect privé. Voilà. Et juste une petite dernière information, puisque vous le savez, comme maintenant je vous l'ai expliqué, les athées apprécient Noël. Enfin en tout cas pour ceux qui l'apprécient. Et donc j'ai noté une petite information très intéressante de la part du site Price Minister, qui vous le savez est un site de vente en ligne, à propos de son barème qu'il appelle Noël d'occasion. Alors il indique que les agnostiques ou les athées sont à 55,9% à être des pros cadeaux d'occasion. C'est-à-dire qu'ils préfèrent, enfin ils sont d'accord pour offrir, même ils préfèrent offrir des cadeaux d'occasion plutôt que des cadeaux neufs. Et c'est huit points de plus que ceux qui ont une religion ou une spiritualité quelconque. Ce qui veut dire donc que si vous avez des amis athées, ben dommage. Ils vont vous acheter un cadeau d'occasion. Regardez bien l'emballage. Je trouve ça assez bizarre comme chiffre. Moi aussi je trouvais ça bizarre, mais pourquoi pas. Comment ils savent ça ? Tu coches pas ta religion. Je ne sais pas. Il faudrait demander au responsable de Price Minister. C'est assez particulier. Bref, on va faire une petite pause. On te retrouve juste après Alexis pour débattre d'une autre question. Parce qu'il y a plusieurs points qui sont abordés aujourd'hui dans ta rubrique.